50% de temps en MFR et 50% en gros en entreprise. La formation est plus stimulante. Les jeunes vont en stage chez des bûcherons, des débardeurs. On peut aussi aller chez des conducteurs d'abatteuses ou de porteurs. Et puis certains vont aussi à l'ONF. On propose aussi des formations pour adultes, des gens qui ont envie de changer de voie, de se reconvertir. La formation forestière ne s'arrête pas au bac pro ou au BP. Après, on peut continuer vers un BTS gestion forestière.